Quand tu parles d'opéra, ça m'évoque une forme qui est aussi une forme d'illusion, qui réémerge de temps en temps, qui réémerge actuellement aussi grâce aux technologies. Je pense à cette quête, ce concept d'œuvre d'art totale, dont on s'est rapproché avec l'opéra et dont on a l'impression qu'on se rapproche encore une fois, y compris avec l'opéra et des nouvelles formes d'opéra, et à grand renfort de ces appareillages qui créent de la magie. Oui, oui, mais moi à ce moment-là, j'ai envie de citer tout de suite Romeo Castellucci, parce que non seulement je considère que c'est le plus grand artiste vivant, donc c'est aussi le plus grand plasticien. Et il s'est lancé depuis... D'abord, tous ses spectacles sont des Gesam Kunz Verkhe, de l'art total, et puis il s'est lancé dans l'opéra aussi, avec de très grandes réussites, des choses un peu moins réussies aussi, mais de toute façon, un spectacle raté de Castellucci sera toujours plus intéressant que la plupart des spectacles réussis de la plupart des autres. Donc ça, ce n'est pas grave. Mais je pensais aussi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est la VR dans le spectacle vivant. Je voulais justement y venir avec la VR. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la VR, la réalité virtuelle, c'est une négation de l'espace d'ici pour aller ailleurs. Et en fait, c'est ce qui fait le lien aussi bien entre le monde de l'art dans son espace muséal. On en a vu encore cet été à Venise, à l'avant-dernière édition de la Biennale. Et on en voit, tu en as programmé aussi dans des contextes au plus près du spectacle vivant. Et donc finalement, la VR aujourd'hui arrive à se faufiler très facilement de la scène à l'installation, de l'installation même à l'espace urbain. Oui, et puis on peut être à la fois sur le plateau et en VR. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des spectacles où il y a une partie où on a les acteurs au plateau et puis subitement, les spectateurs chaussent le casque et passent dans un autre monde. Est-ce que ce n'est pas là où c'est le plus réussi ? En tout cas, moi, je pense qu'il y a des formes très réussies. Les spectacles de Laurent Bazin, par exemple, les Falaises de V, en plus, ça permet évidemment de projeter le spectateur dans un monde éventuellement dystopique. Par exemple, dans les Falaises de V, le spectateur, après avoir attendu vraiment dans une salle d'attente ou se retrouve à l'hôpital et puis se retrouve dans une fiction où on lui explique que finalement, le ministère de la Santé et de la Justice se sont accommodés pour que les prisonniers puissent avoir des remises de peine ou être libérés s'ils cèdent un œil à la science, à la médecine. On peut imaginer un système totalement néolibéral, ultra, de monétisation de la matière humaine et le spectateur se retrouve là-dedans, dans la position de l'individu qui va accepter de laisser un œil. Ou dans un autre spectacle de Laurent Bazin qui s'appelle Le Baptême, qu'on va montrer là, qui va être créé pendant Némo 104 et à la Mag de Créteil, où là, c'est un truc un peu à la cadique finalement, un côté précognitif où l'État va décider de lutter contre le crime avec toutes sortes de dispositifs de prédiction du crime. On va détecter que tu es un criminel potentiel. Et en fait, pour te faire passer l'envie de passer à l'acte, justement, ça va passer par la culpabilisation. Donc le spectateur va voir d'abord des comédiens qui sont victimes de méthodes de culpabilisation, et puis ils vont chausser le casque et eux-mêmes vont se retrouver dans une position de... Ils vont être les victimes de la culpabilisation pour cette espèce de système dystopique. Voilà, c'est... Ou les in vivo, par exemple, qu'on réussit à travers la... En partie avec la réalité virtuelle, à parler du livre de Jonathan Crary, Le Capitalisme à l'assaut du sommeil, où aujourd'hui, finalement, le sommeil est un des rares endroits de la vie humaine qui n'est pas encore trop mis en index et monétisé par la société techno-capitaliste, on va dire, et que justement, en gros, le système essaye d'exploiter le sommeil. Donc eux, ils ont fait une pièce pour parler de cette tentative d'exploiter notre sommeil, et ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé la VR pour ça, et ça fonctionne assez bien. Alors là, on est assez près de ce qu'on appelle la science-fiction, ou de cette relation entre les sciences et les ou la fiction. On peut considérer aussi que, finalement, l'art numérique n'est peut-être qu'une sous-catégorie, s'il existe encore, de cette relation beaucoup plus historique qu'est l'art et science, aujourd'hui, qui revient en force. En fait, le rapport entre l'art et les sciences, il y a des temps forts. On pense toujours à Vinci, on peut évidemment revenir aussi au XVIIIe, avec les automates, au plus près d'ingénieurs qui sont aussi, dans une certaine mesure, des artistes. Aujourd'hui, cette relation, elle est encouragée, aussi par le monde universitaire. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas nouvelle. Non, non, mais même, on a cité Vasarelli tout à l'heure, les paraboles, les hyperboles, les ellipses, les moirées, et tout ça, c'est la science, bien sûr. Après, l'art, c'est quand même l'excellence de l'art, c'est le résultat. L'excellence de la science, ce n'est pas le résultat, c'est la fiabilité, c'est la reproductibilité, c'est le fait de produire des choses sans affect, c'est la preuve, un peu différent quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un énorme rapprochement art-science, enfin, nous, moi j'y crois, je crois que... J'ai été visiter hier, c'est vraiment très récent, le chantier de l'école normale supérieure à Saclay, donc qui passe de Cachon à Saclay, et le président de Normale Sup, Pierre-Paul Zaglio, a eu cette idée brillante qui consiste à installer un théâtre au milieu de cet immense bâtiment de Renzo Piano, etc. Ça me fait penser aussi à Frédéric De Vilde et son ultra-noir qui donc capte 99% de la lumière. C'est quelque chose qui a été fabriqué, le matériau scientifique a été fabriqué par l'école polytechnique de Troy à Rensler dans l'État de New York. Et comme par hasard, il y a un grand centre-tard qui s'appelle MPAC, qui est totalement lié et qui est totalement financé aussi par ce centre polytechnique. Donc il y a quelque chose là qui est très important, et je crois aussi que quand on écoute Pierre-Paul Zaglio, ce qu'il nous explique, c'est que les universitaires sont obsédés aujourd'hui par le classement de Shanghai, le classement des universités. Et qu'au fond, le classement des universités, c'est une question de soft power. et que le rapprochement de l'art et la science, l'imaginaire, le surplus d'imaginaire que peut procurer l'art aux scientifiques, peut participer aussi de ce soft power et de faire qu'effectivement, on remonte un peu dans l'échelle. Et c'est vrai qu'il y a une vraie attente aujourd'hui dans la sphère artistique par les artistes. Et aussi, comme tu viens de le dire, dans la sphère scientifique, il y a des endroits où on n'aurait pas imaginé, il y a quelques décennies, qu'on y autorise l'entrée d'artistes pour y faire parfois un peu n'importe quoi, mais justement, avec parfois des belles surprises. Je pense par exemple au CERN, avec son anneau qui accueille des artistes. Aujourd'hui, il n'y a pas un lieu de recherche constitué assez sérieux à l'international ou on n'y autorise pas comme ça ? On ne s'autorise pas d'être surpris par des artistes et chacun y apporte ses questions ? Oui, mais moi je pense qu'on aime à travailler sur l'hybridation en général et c'était déjà un gros boulot d'arriver à hybrider les disciplines artistiques entre elles, puisque Dieu sait si elles sont compartimentées, mais maintenant il s'agit d'hybrider les disciplines artistiques avec les disciplines scientifiques. Je crois que c'est très important. Alors c'est vrai qu'il y a une effervescence en ce moment depuis deux ans, trois ans, etc. Il y a toutes sortes de réseaux qui se créent. Moi j'essaie d'en faire partie. On a par exemple un réseau qui s'appelle Trace, la transversale des réseaux Arscience, un réseau national qui a vocation à devenir international, etc. Et puis il y a des sous-réseaux. Par exemple, en Ile-de-France, on a tous les acteurs Arscience du département de l'Essonne qui ont monté une opération. Alors nous on s'est reliés évidemment, même si on est régional, à cette opération plus locale qui s'appelle Exoplanète Terre. Voilà, donc c'est essayer de prendre de la distance par rapport à la Terre pour mieux l'observer. Alors pour certains, par un prisme plus écologique, pour d'autres, par un prisme plus numérique. Mais je crois que c'est important. Et puis tout ça se passe mine de rien sur le plateau de Saclay, dans notre espèce de silicone-vallée francilienne, où il y a aussi la diagonale Arscience. Donc ça, c'est six instituts qui produisent tous les ans des œuvres d'art qui ont été pensées et conçues entre des scientifiques et des artistes. Voilà, je pense que c'est très important. Il y a une chaire Arscience maintenant à l'ENSAD Lab et à Polytechnique. C'est quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Samuel Biambi, qui la dirige et est financé par la Fondation Carasso, etc. Donc ça prend vraiment corps. Et puis donc, il y a cette scène recherche, dirigée par Marc Dondé maintenant à Saclay, où c'est un formidable laboratoire. On a 2000 étudiants, des centaines d'enseignants, des enseignants, chercheurs, etc. et des artistes en résidence, etc. Pas seulement sur les sciences dures, aussi sur les sciences sociales. Et tout ça, ça va infuser. Et nous, on va rendre compte, évidemment, on va essayer de trianguler avec beaucoup d'acteurs, que ce soit effectivement Saclay, mais aussi le 104, etc., sur mettre les artistes au travail avec les scientifiques. Merci.